C'est une adresse que se refilent les cycles touristes de passage dans la région de Thouin, celle d'un hôtel trois étoiles un peu particulier. C'est en fait une ETA, une entreprise de travail adaptée, cela veut dire qu'une majorité du personnel est en situation de handicap. Les clients ne savent pas que nous sommes une ETA, maintenant nous ne le cacherons pas voilà parce que c'est notifié sur nos factures ce genre de choses mais les clients viennent pour les qualités du service qui est rendu que soit par notre hôtel trois étoiles ou notre restaurant. Le relais de la Haute-Sambre emploie 70 personnes notamment dans l'hôtel et le restaurant. Il y a aussi une activité parc et jardin et une section peinture. Les ETA, on les trouve partout en Wallonie, il y en a 54 et c'est un réservoir d'emplois très important. 10 250 travailleurs au total dont 8 500 en situation de handicap. C'est une entreprise classique sauf que l'objet social même de l'ETA ce n'est pas son produit économique, c'est la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap et donc ça c'est notre objectif, c'est notre raison d'être et la matière économique, ce qu'on fabrique est un moyen d'arriver à notre objectif social qui est de la création d'emplois. Pour bénéficier du statut d'ETA, 70% du personnel doit être en situation de handicap. Cela permet notamment de bénéficier de subsides qui ne couvrent qu'une partie des charges, environ 40%. Ces subsides-là nous permettent finalement de prendre le temps de développer les compétences de la personne mais 40% ça ne fait pas 100% donc on est obligé de générer nous-mêmes une masse économique de 60% pour avoir de l'équilibre. Pour y parvenir, les ETA proposent un grand nombre de services et de produits. Un bel exemple avec Entra dans la région de Charleroi. 1 000 personnes travaillent ici, notamment dans la blanchisserie, l'industrie, les contacts et data centers. Tout le monde est client d'une certaine manière d'Entra, c'est-à-dire qu'on travaille pour des clients qui fournissent eux-mêmes ensuite après des services. Donc si vous avez un abonnement téléphonique, si vous regardez la télévision, si vous allez dans un supermarché, tous ces éléments-là sont passés d'une manière ou d'une autre chez Entra et on a été actifs à un endroit dans la chaîne de production ou des services. L'entreprise est constamment à la recherche de nouveaux collaborateurs avec comme particularité qu'ici c'est le poste de travail qui s'adapte aux travailleurs et pas l'inverse. L'objectif est de le rendre autonome, ce qui profite finalement à tout le monde. Nous travaillons avec des objectifs qualité et productivité identiques à n'importe quelle entreprise dans le secteur. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu moins de pression, mais les résultats doivent être là aussi. Donc bon, il y a plein d'autres avantages. Je n'aurais pas pu retrouver du travail ailleurs s'il n'y avait pas eu l'ETI ici, le portement de handicap. Ça m'a permis de me relancer. Retour au relais de la haute sambre, Julie gère l'hôtel, elle encadre ses collègues en situation de handicap. À l'heure où on parle beaucoup d'exercer un job avec du sens, elle s'estime très chanceuse. Pouvoir participer à de l'économie sociale, de pouvoir remettre au travail certaines personnes qui ne peuvent plus fonctionner dans le monde ordinaire du travail. Donc oui, évidemment, ça, ça donne beaucoup de sens au travail. Les ETA sont bien installées dans le paysage économique wallon et elles comptent faire prospérer leur modèle. Un modèle différent qui rassemble pour créer plus de valeurs humaines. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501